Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, sachez que j'ai les cœurs fendus en deux. Et oui, Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball Z, vient de nous quitter. Dragon Ball, le manga le plus connu au monde. Le manga qui a été regardé par le plus de personnes au monde. Le créateur vient de passer l'arme à gauche. Vous vous rendez compte, hein ? Le manga qui a bercé notre enfance à tous. Son Goku. On a tous crié en pensant que nos cheveux allaient changer de couleur. On est tous devenus fous. Il a bercé notre enfance avec ce manga absolument monumental où tout était regroupé. Toutes les valeurs, tous les principes étaient représentés. La loyauté, l'amitié, l'amour, le partage, le don de soi. Se dépasser, atteindre ses objectifs, l'entraînement, le travail. Tout était référencé. Oh là là, qu'est-ce qu'on aurait fait si Dragon Ball Z n'était pas là ? Si DBZ n'était pas là, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Hein ? C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Heureusement qu'il y avait des dessins animés comme ça pour nous aider à oublier le quotidien qui était compliqué pour nous et nos parents. On a fait des petits dessins animés qui nous faisaient voyager, rêver. Tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde a cru que quand ils faisaient crâh, mais, ah, mais, il y a quelque chose qui allait sortir. Mais qu'est-ce qui est sorti ? Rien, rien du tout. Donc voilà Akira, Toyurama, sache que tu as bercé, surtout aidé un nombre incalculable de personnes en les faisant rêver en leur donnant l'envie de produire des choses parce que là, suite au chef d'oeuvre que tu nous as pondu ensuite on a vu beaucoup de mangas qui sont venus à la suite venir honorer ton travail tout le monde se disait mais attends il faut faire mieux que ça sinon ça sert à rien tu comprends, pendant que nous ici en occident, des dessins animés pourris commencent à venir là aujourd'hui, si quand même les dessins animés c'est du grand n'importe quoi c'est des lapins qui sont même nous le plus bête Taz, il savait parler regarde maintenant les dessins animés il n'y a plus personne qui sait parler plus personne ne sait parler normalement, même Taz à l'époque tu pouvais dire, ouais non mais lui il est fou ouais ouais mais des fois il faisait des phrases regarde les lapins crétins tu les as déjà entendu parler oui tu les as déjà entendu parler puis les autres dessins animés tu les entends comment ils parlent ils parlent comme du grand n'importe quoi nous il y avait du vocabulaire c'est quoi ça là ? son goku il rentrait il devait gérer la maison sinon sa femme elle le criait dessus tu comprends ? ça nous on l'a déjà intégré ça depuis qu'on est enfant que c'est la femme qui gère mais là avec les autres dessins animés on ne comprend plus rien voilà ouais bah écoute ouais ouais je parle ouais non trop pas n'importe quoi n'importe quoi oh là là c'est pour ça que là les petits ils sont bêtes hein mais bêtes non allez c'est pour ça